Nous sommes en février et le Cameroun ne compte plus que six joueurs à la Champions League, à la Ligue Européenne, du moins à toutes les ligues dans le championnat européen. Et pourtant, il y a de nombreux du côté de l'Europe qui sont de ressources sans Camerounais ou alors qui ont des acquaintances avec le Cameroun. Dans ce numéro de Foufoufou, on va revenir sur les six joueurs encore en compétition. D'aucun dit que le meilleur gardien dans la tête des Camerounais, André Onana, a lourdement participé à l'élimination de Manchester United à la phase de pool. On va y revenir dans ce genre d'analyse qui provient des personnes qu'on connaît déjà, mais on va surtout s'intéresser sur l'entraîneur de Cameroun entre 2004 et 2006 qui a tiré sa révérence, qui a cassé sa pipe. On va également parler de Wilfried Nathan Douala qui fait sensation avec Okoko de Nîmes ce dernier temps. On va naturellement sortir avec les filles de Jean-Baptiste Bissec qui vont croiser les Super Eagles au Nigeria. Ça serait aujourd'hui au stade de Mapele Pé à Douala à partir de 18h. Installez-vous donc bien et bienvenue à ce numéro de football. Si vous êtes nouveau ici, bien vouloir liker ou alors tirer la cloche sur la notification pour être au parfum de toutes nos informations en CTR du football ou alors du développement personnel et quoi dit de la politique qui meublent vos quotidiens chaque jour dans cette chaîne. Ouvrons donc rapidement avec le cas de Franck Zambou-Anguissa qui est parmi les six joueurs qui sont encore en compétition. Récemment, il a permis à Napoli de se classer deuxième dans cette pôle C après le Real Madrid sur Barcelone grâce à ce pass décisif qu'il a envoyé à son coéquipier Victor Ossiben qui a donc permis à Napoli d'imposer lors de ce match-là. On a également Choukou Moutine qui évolue avec Bayern de Muni la saison dernière à 7h. Eh bien, on ne parlait que de lui. Il n'a pas eu les mêmes performances cette saison. Plusieurs fois préféré au banc que sous l'air de jeu. Il a tout de même regagné l'air de jeu même s'il ne joue jusqu'à là que les derniers quarts d'heure. Lui également, ils sont encore en liste. Également, il faut rappeler que Choukou Moutine malgré sa volonté de participer à la dernière Coupe d'Afrique des Nations celui de la Côte d'Ivoire Eh bien, il a regretté à la dernière minute qu'il ne fut pas sélectionné par Rigober son papa. Juste, Moutine n'a pas pris cela facile. Il est monté sur les créneaux de Balafon FM à Douala pour dénoncer cette cavale contre son fils. Dixil, c'est parce que son fils avait dénoncé le retard sur le prime de la participation des joueurs au Mondial Qatar. Voilà ce qui l'aurait valu son exclusion. Son papa disant cela a fait fi de toutes les convocations que Choukou Moutine a déclinées lors des différentes sélections amicaux que le Cameroun a notamment joué au mois de novembre. D'abord contre la Fédération russe de football et par la suite contre les Lyons de la Teranga du Sénégal. C'était au stade de lance en France. Le troisième joueur d'origine Cameroun qui évolue du côté de Brighton en première ligue, encore en compétition dans les championnats européens, c'est bien Carlos Baléba. L'expansionnaire des brasseries du Cameroun à 20 ans seulement veut se focaliser seulement sur sa carrière internationale. Par contre, son jeune frère et ami, l'ivoirien Simon Ardinga, que de retour en première ligue a réussi l'espoir d'un doublé et a permis son club à se maintenir dans les top 5 du classement de la première ligue après 24 journées. C'est donc l'espoir qu'on espère voir chez Carlos Baléba qui depuis près de 9 journées de sa présence en première ligue n'a pas toujours connu un temps de jeu considérable capable de lui tenir à mesure du contrat jugé assez lourd, pratiquement plus de 30 millions de primes de signature qu'il avait signées en l'hiver dernier. On espère que Carlos Baléba tout de même devrait revoir sa décision de ne se concentrer que sur sa carrière internationale, surtout lorsqu'on connaît que si Simon Ardinga peut être la révélation de toute une expédition comme celui de la Cannes, la 34e édition en Côte d'Ivoire, lui également, il pourrait être en train de faire la même chose avec le Cameroun et c'est parce que les décisions comme celui qu'il a pris ont mis en marque les lieux indomptables. Voilà pourquoi on a dû jauger du parti avec les jeunes joueurs comme Douala, Nathan, qui finalement s'est plutôt révélé comme un grand danseur du Mbélé. Il se faisait d'ailleurs appeler le Cure. Le 4e joueur camerounais encore en première liste, c'est Simon Gapanaput. Il fut convoqué par Rigaud Besson pour la Coupe du Monde de Qatari. Même s'il n'avait pas eu le moins de temps de jeu régulièrement, il fut convoqué encore par ce même sélectionneur qui annonçait certainement risque de ne pas avoir son contrat renouvelé. Mais il faut dire que Simon Gapanaput a pu se faire parler de lui avec les U23 camerounais, notamment lorsque les U23 jouaient contre les U23 du Gabon. Ce match qualificatif pour la Coupe d'Afrique de Nation Maroc 2023, Simon avait véritablement montré qu'il était une des puceurs à considérer. Beaucoup, à partir de cet instant-là, ont compris pourquoi Rigaud Besson avait l'habitude de lui convoquer. Il faut dire, depuis plus de deux saisons qu'il est à l'Olympique de Marseille en France, il est mage dans l'équipe de réserve et n'a pas vraiment eu de chance de jouer avec l'équipe première. Ce qui est contraire à l'international camerounais de 23 ans en partie de Voudonglis en Norvège pour la France à l'Olympique de Marseille. Vous savez déjà de qui il s'agit. Peri Fari Mumbagna, qui a déjà ouvert son compteur de but avec l'Olympique de Marseille, était également décisif, même s'il a pu jouer qu'une demi-partie du dernier match de l'Olympique de Marseille, qui a renvoyé son ex-entraîneur, l'italien Gattuso, et a fait confiance à Gavie, l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire. Il faut dire, le dernier match de l'Olympique de Marseille, c'était plutôt la victoire. Et Marseille, finalement, après cette journée sans victoire, renoue avec la victoire grâce à l'ancien entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. On poursuit la liste des Camerounais encore en compétition européenne avec Gaëlle Ondoie, qui joue avec Civette FC en Europa League. Le milieu défenseur camerounais de 28 ans a régulièrement été convoqué par Rigobertson jusqu'à la dernière trêve internationale, celui de la Côte d'Afrique des Nations, qui n'a pas eu la chance d'être shortliste par Rigobertson. Mais il faut retenir que le joueur est vieillissant à 28 ans déjà et il n'a pas véritablement cet aspect décisif. La dernière fois qu'on l'a vu en oeuvre, c'était face à la Russie et le Cameroun s'est incliné, 0 but contre 1. Puis on a l'international camerounais de 20 ans, Carl Eta, qui joue au Gazzis FC en Espagne. Il a fait ses débuts à la Liga. Et puis lui, il a jugé ses débuts-là comme un rêve finalement, qui s'est réalisé et il rêve également avec le Cameroun de participer à la Coupe du Monde de 2026. Par contre, voilà qui ferme le chapitre des joueurs camerounais qui sont encore en compétition européenne cette saison, alors que nous ne sommes qu'au mois de mars. Quand viendra-t-il lorsqu'on va passer? Mais non, mars, c'est mars. OK, mars, avril, pétacre, mai, pour vivre la finale. Je pense que d'ici à là, on risque d'avoir très peu de Camerounais sur cette liste. On vous annonçait à l'entame de ce numéro qu'on devait également s'intéresser sur les coéquipiers d'Aboudi Ongene, la capitaine des lions indomptables, qui ont profité leurs séances d'entraînement hier et aujourd'hui et sont déjà prêts pour accueillir sur la pelouse du stade de Douala, les Super Ugers du Nigeria. Ce match allé comptant pour les qualifications pour les Jeux olympiques Paris 2024 est une obligation pour les filles de Jean-Baptiste Bissec d'au moins se concéder un nul, espérant qu'ils iront du côté d'Aboudja pour inscrire un but. Ou alors, ils devront gagner devant leur public ici même à Douala pour espérer un nul du côté d'Aboudja et voilà des conditions préquies pour pouvoir espérer avancer ou pour pouvoir espérer se qualifier pour ces Jeux olympiques-là. Il faut rappeler que le match est au stade de réunification de Bepanda à Douala. C'est à 18h, près du Cameroun. Et puis Andro Nanna, qui récemment a vu son nom figurer parmi les dix portiers qui ont les plus encaissés en première ligue cette saison, eh bien, sur le compteur affiche 36 buts concédés en 24 journées. Andro Nanna est sorti donc dixième de cette liste des dix gardiens qui ont les plus concédés les deux. Pour les supporters camerounais, on va dire un anti-André et disent que c'est lui-même qui est le patron responsable qui a éliminé les reddéves de hauts transports de la coupe au gros oreille, j'allais dire, la Champions League cette saison. Pour André et pour Eric Tett-Hart, le tour n'est pas joué. Ils sont encore en course pour se qualifier pour la Champions League la saison dernière. L'objectif est clair, finir dans les top 4 de la première ligue ou alors, est-ce qu'ils peuvent remporter la première ligue ? Eh bien, pour Eric Tett et André Nanna, ils pensent que toutes leurs chances sont encore très, très bonnes. On vous annonçait Georges Atru, l'ancien entraîneur de Lyon Indontable, entre 2004 et 2006, a cassé sa pipe jeudi, le 22 février 2024, à l'âge de 78 ans et des sources bien proches de sa famille révèlent qu'il fut souffrant pour un bout de temps. Eh bien, la Fédération Camerounaise de Football a envoyé un message de condoléances aussitôt que la nouvelle a atterri en disant qu'il fut l'un des bâtisseurs les plus sérieux qui a donné un système de jeu au nom Lyon Indontable. Au label Lyon Indontable, il saisissait donc l'occasion pour lui remettre, c'est-à-dire pour le célébrer, pour ce travail qu'il a fait et surtout pour souhaiter une condoléance méritée à sa famille footballistique et à sa famille biologique. On va sortir naturellement avec le jeu des Lyon Indontable qui s'annonce pour l'entraîneur, eh bien, pour rassurer la presse, eh bien, il a dit qu'il a confiance entièrement à ses filles, même si quelques cas de maladies sont signalés ici et là. Il pense qu'il est en reconstruction et que quelle que soit l'issue de ce match-là, il faudrait que les Camerounais restent soudés derrière le Lyon Indontable. Voilà qui met Stop et Fin à ce numéro de Foufout avec Meilleur Cyril. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Retrouvons-nous prochainement pour un numéro d'ici à là. Nous disons merci à Artin qui est derrière la caméra et qui a produit l'essentiel des contenus de ce numéro. Bye-bye. As we now enter or almost closing up with February, just six Camerounia are left in European tournaments and the huge question we are asking ourselves, why has the number been dropping this far? It would have been seven with Jean Unanar, but unfortunately, when he was joining Olympique de Maasai this season, he signed for a European Championship off, so he is not entitled to play all his games. At the European Championship, it doesn't count that much. So, in Olympique de Maasai, we will be signing just two players, Simon Gapanapout and Perifari Mumbanya. But we'd like to start with Frank Zambo Anguissa, who played with Napoli. They were Italian champions last season with Victor Ocimène, and their resident room with Barcelona, afforded them some 10 points and classified them at the second position of Group C, of the Champions League group. Beside Zambo Anguissa, we equally have Carlos Balibar, former player with Brasserie du Cameroun, at 20. He moved from France, so Premier League top four club. And today, he refused to play with the Indomitable Lions, saying he wants to focus with his international career. Just that, after nine days of play in the Premier League, he has still not played a considerable amount of time, as opposed to the Ivorian-born Simon, and Zambo equally appear as the last AFCON edition, the young player of the tournament, and coming back home, played Brighton last game, and had to score twice with an assist. And so, the huge question we are having this afternoon is, why has Carlos Balibar chose to play a hidden card when the options are good and big, though he signed one of the best transfers this season? He is failing to put a content to that transfer, and it might be very disastrous for him during the next transfer. Having talked about Fari Peri Mumbanya and Simon Gapana-Putz, the other Indomitable Lion, who is still in a European Championship, is Chupo Moutin, who's last season was qualified as extraordinary, unfortunately has not had the same chances this season. He was not called up by Coach Rigobertson during the last edition of AFCON in Cote d'Ivoire, but in his club now, has gained the confidence of Thomas Tuchler, and is playing the last quarter of every game. He, which Bayern Dominic, are still doing well with European Champions League. We are going to run up the players at the European Tournament with Carl Eta, who plays with Caddx FC as an attacker, and he describes his participation to the European League as a dream come true, and hope to be part of Cameroon's sport as we gear up towards the World Cup USA, Mexico, and Canada 2026. Away from that, Cameroon, tonight we'll be facing for a huge battle, the Swigels of Nigeria as they came up to the Olympics Paris 2024, and Coach Jean-Baptiste says Cameroon should pull their support to Abuddin Ongene and the other girls for a possible victory at home if they hope to have a draw in Abuja three days after. That's the 26th of February, as they'll be playing the retail game. On other news, Manchester United goalkeeper Andrew Nanna is said to have been ranked 10th out of a list of the most considered keepers of this season, Andrew Nanna, with some 36 goals in 24 appearances, happen to have pulled back the Red Devil of Old Transports out of the Champions League this season, but on a recent outing set, they are doing everything to be back again next season. Why not even back home the Premier League title? Is that still possible? And I look forward to it from the comments section, what you think about Andrew Nanna's performance this season and his contribution to help the Red Devil of Old Transports to secure the Premier League title this season. But before we go, let's pay homage just like Fekhafout did to the Portuguese born 78 years old. For my incomparable Lion coach, Josh Atiu, who bowed out of this war at the age of 78, he is described by Fekhafout as one of those few coaches who actually gave a play style to the Indomitable Lion and he is, remember, though, with the Indomitable Lion, he did not go through AFKON 2006. Kamau was disqualified at the quarterfinal, but then also he did not qualify the Indomitable Lion for the World Cup of 2006, sorry, AFKON of 2004 and World Cup of 2006, but his managerial style is what came around want to bake on wheat. And that is how we saw it for this edition of Fekhafout with Mayos. We want to give special thanks to our team who was behind the camera and who put together all this news for your delight. Until we meet again, take care of yourself. Ciao. Bye-bye.